bonjour à tous c'est gsg et je vous souhaite la bienvenue pour cette à quotidienne du 7 juin 2019 je suis j'ai votre dealer d'accro et on se donne rendez vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour la quotidienne on parlera comme à chaque fois on parlera des feux du marabout des news high tech des films et séries télé de la série j'ai commencé hier on parlera des promotions du jour du high tech de vos commentaires la question pour le co tout comme tous les jours voilà du lundi au vendredi c'est la quotidienne diffusé enregistré alors là le matin parce que c'est à remédier je l'occupe de ma mère on doit aller faire des trucs et en revue plus il pleut sa mère il cas de le dire et j'en bat tant qu'il arrête de pleuvoir la rejoint dans ce qu'il met pas mal de choses ensemble puisqu'elle est encore là pendant encore un petit mois et donc la vision est enregistré le matin est diffusée pour vous le soir en première ce qui vous permet de chatter entre vous sur le chat à droite vous permet de mettre des super chat hier on en est pas mal on a eu alex j kuomi et gérard hop c'était activé ça fonctionnera ce soir peut-être un peu moins parce que je serai peut-être pas là donc ça risque pas mais bon vos super chat compte je vous rappelle à chaque fois vous pouvez soutenir l'aventure en m'offrant par exemple un petit café alors je vais mettre d'abord la fenêtre ici voilà ici je reviens là hop vous pouvez m'offrir un petit café par exemple comme hier comme mano ciao et juste geek ce matin vous offrez un café comme ça vous soutenez l'aventure vous en êtes vous en êtes un petit peu les producteurs quand même pas mal vous avez votre nom qui s'affiche ici c'est à dire que c'est c'est votre émission comme ça du jour et vous aurez également un ticket de tombola chaque fois que vous mettez deux balles vous avez droit à un ticket de tombola ce mois ci il ya pas mal de lots à gagner des lots plutôt sympathique patrick une semaine à pataya à gagner alors il y aura au moins quatre gagnants peut-être voir cinq gagnants par an d'arrivée chacun choisit ce qu'il veut voilà donc il ya une semaine à gagner à pataya une gopro 6 une carte graphique nvdia p106 des écouteurs intra auriculaire à bluetooth 5.0 à respark il y aura les écouteurs xiaomi les mi wireless air il y aura des écouteurs intra auriculaire il y aura les pamus il ya les t-shirts il ya des casques gaming et des souris il ya plein 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 de trucs voilà ça vous permet de soutenir un petit peu l'aventure et tenter votre chance à notre tombola incroyable allez où disparu oh voilà 533 café 79 tipeurs on en a perdu deux hier ils ont c'est dur des petits cafés mais on a perdu de hier voilà qu'ils sont dit non mais en fait ça vaut pas le coup deux balles pour tout ça je les reprends oui parce que tu peux changer d'avis tu as un mois mais je reprends les tickets aussi un faux pas et dis donc bon allez l'auto promo en effet il est où ce putain de mulot voilà il est là allez on attaque tout de suite timer bon la page facebook pas grand chose pataya french group le site est en construction toujours des petits problèmes avec les dns je sais pas online veut pas valider les dns donc on n'arrive pas pour le moment à les faire pointer sur le serveur bon on espère que le 11 ça sera arrivé bon moi je commence à bosser un petit peu en off sur le site après il n'y aura plus qu'à le remplir le monter le structurer beaucoup de nuits de journée de boulot comme d'habitude la page instagram puisque vous pouvez me suivre également sur instagram la photo d'hier c'était bien la photo du jour je l'ai trouvé sur internet ne me demandez pas où c'est j'en ai aucune idée c'est sur google c'est où c'est sur google voilà trouvé je trouvais ça joli je me suis dit pour la photo du jour c'était bien pour vous dire un petit peu que c'est de rattraper mon retard ce que je fais un peu aujourd'hui les plans sur la comète et tout et tout on parlera bien évidemment des stats de la chaîne vu que ça intéresse ceux qui ça intéresse et ceux que ça les intéresse ceux que ça intéresse pas et ben ça les intéresse pas allez hier mais hier c'était jeudi et tous les jeudis c'est merdique jeudi dernier on a fait 11 on a fait une toute petite moyenne à tuesday aussi et là hier petite 15 mais enfin c'est c'est petit mais plus voilà ça sera le petit côté positif c'est à dire on n'a fait pas beaucoup d'abonnés bon on peut vivre avec c'est à dire le plus bas le plus c'est la journée de la semaine on a eu le moins d'abonnés c'était comme ça il fallait que je la fasse mais on a quand même fait plus que la semaine dernière et plus que le minimum syndical qui était à 10 mardi dernier ou 11 donc là à 15 c'est pas mal à voir aujourd'hui comment on va faire mais il se pourrait que la machine soit lancé 13000 vues sur l'ensemble de la chaîne c'est pas dégueu du tout voilà donc c'est un peu les stats et WTS ça marche bien aussi on en parlera tout à l'heure allez on parle un petit peu tac les feux du marabou oh allez aujourd'hui c'est férié en chine eh ouais alors bon c'est férié du 7 au 10 hein tous mes chinois m'ont écrit en me disant ouais c'est le fly boat dragon boat festival voilà une histoire de reine bateau tout enfin bon vous irez regarder sur wikipédia si vraiment ça vous intéresse ou si vous le savez pas encore c'est férié donc du 7 au 10 les gens repartent dans la famille hop les petits gâteaux les petits trucs donc les chinois son rideau jeu d'aujourd'hui jusqu'au donc 7 8 9 ça fait lundi jusqu'à lundi ça veut dire quoi qu'ils reviennent lundi ou voilà dans le cul jusqu'à lundi je pense qu'ils vont revenir lundi ça démarrera pas avant mardi voilà donc dragon boat festival si vous avez des commandes que vous attendez de chine ne paniquez pas il va rien se passer entre aujourd'hui et lundi comme c'est férié la plupart les codes promo ils nous ont mis en rideau ils ont dit voilà hop du 6 au 10 l'autre elle est partie à m'écrire et on veut un promo parce qu'on a un casque on a un casque sur le jt geek qui est pas mal avec un code promo amazon que je vous inviterai à voir d'ailleurs ça sera peut-être la promo du jour puisque il n'y avait rien et le casque il est quand même pas mal et j'ai un joli petit code promo il est si petit que ça donc ça sera rideau jusque à lundi voilà c'est le dragon boat festival donc si vous attendez des commandes de chine ne paniquez pas s'il se passe rien entre aujourd'hui et lundi c'est normal tout le monde est parti c'est rideau et ne me faites pas les petites remarques du genre oui alors les chinois sont toujours en vacances et tout vous sortez d'un mois de mai qui a été pas mal oui on est le premier mai 8 mai l'ascension le pont le viaduc la grève les gilets jaunes l'européenne là c'est le 6 juin je veux dire voilà le débarquement et tout ça va je vous sens pas lésé dragon boat festival allez je me suis une petite news qui n'intéressera certainement personne je me suis remis au support puisque en fait j'avais mal depuis que j'ai eu l'accident il ya deux mois maintenant quand je suis tombé je me suis fait mal au poignet à force d'amortir un peu le choc et j'avais mal au poignet et je voulais me remettre un peu à faire des pompes et tout mais ça me faisait mal et je me suis tu sais toi je vais attendre que ça fasse pas mal mais après bon c'est comme j'ai toujours mal tous les jours et je me suis mis à faire un peu des petites pompes tu sais des petites pompes de j'allais dire de pd mais non des petites pompes de mec qui se met au support c'est à dire au début c'est juste contre le contre le mur avec un peu d'inclinaison ça permet de pas trop travailler de voir un peu ça fait mal ou pas ça allait pas mal là j'ai commencé à mettre un peu plus incliné de genre sur le meuble de la cuisine là bas derrière toi un peu plus ah bien voilà et ça me fait moins en moins mal donc voilà comme quoi il fallait travailler un petit peu donc c'est une bonne nouvelle c'est que si ça me fait moins en moins mal je peux me remettre à refaire des vraies pompes et à reporter des vrais poids et tout voilà donc tout doucement sans abîmer la machine qui n'est plus toute jeune aussi demain c'est la journée donc c'est samedi c'est la journée en moto s'il pleut pas parce que s'il fait ce temps là je cache pas que dans le cul lulu j'ai vu qu'il y avait un truc de cupcake alors c'est pas avec du shit dedans mais un truc de cupcake dans la pampa là-bas qui avait l'air pas mal donc ça permettrait d'y aller le fin de matinée aller là-bas pour le truc de cupcake donc balade en moto génial jusqu'au truc de cupcake fait une vidéo que le truc de cupcake après si éventuellement je suis chaud je vais jusqu'à un café aussi prendre un petit café l'après midi pour faire également une deuxième vidéo sur un petit café tout ça en moto donc je filmerai les trajets en moto en mode wts et en mode pataya french group ou pfg c'est un peu le diminutif je voudrais lancer mon mécontentement parce que je suis en train de monter les vidéos que j'ai fait avec la caméra dji osmo action et c'est vraiment pas terrible quoi c'est pas au niveau du gopro quoi le l'angle est beaucoup trop alors oui c'est très carré pas d'angle large et tout mais c'est très carré le son est pas mal ça va alors le son est bien à la limite où j'étais obligé de rajouter 12 décibels puisque sinon le son est quand même beaucoup trop faible mais très quali donc je rajoute 12 décibels la stabilisation est pas dingo alors les petits trucs mal comme une fois en moto ça va mais dès que tu marches c'est vrai qu'il ya quand même un effet de ballon et tout elle a du mal moins bien que la gopro et c'est quand même une grosse déception si ce n'est bon la possibilité de se filmer un petit peu avec la caméra avec l'écran avant et tout ça c'est pas mal mais je pense que il ya une réelle mise à jour à faire au niveau de cette dji a qui va certainement arriver bientôt puisque il ya quand même pas mal de choses qui vont pas génial à mon avis ils l'ont sorti et on aura mis à jour qui va corriger pas mal de défauts les couleurs qui sont pas assez flashy beaucoup trop fade le son qui est beaucoup trop faible et bon ça en rajoutant 12db c'est pas mal et la stabilisation qui croque dans l'image mais un truc de dingue c'est autant gopro c'est indirectement on comprend que c'est une caméra qui peut enregistrer en 4k super large et que on taille dans l'image et qu'on peut avoir un 1080p super stabilisé non là la dji a été un décomptable dedans pas 1080p on trouve avec un petit écran et tout c'est vraiment c'est vraiment compliqué je voudrais également tiens je suis en train de préparer une nouvelle configuration qui certainement la configuration définitive mais c'était une étude de style avec les deux caméras c'est à dire une caméra la gopro qui filmerait devant donc je pourrais voir le petit écran derrière et tout ça c'est bien la caméra dji qui bas du coup me filmerait moi mais comme je peux voir le petit écran à l'avant ça m'arrange pas mal plus de faire des petits plans un petit peu sur moi et au niveau du son alors je me suis rendu compte ça au montage que c'est quand même beaucoup plus intéressant quand on fait une vidéo en extérieur d'avoir les bruits ambiants alors oui il faut m'entendre et c'est vachement important mais c'est vachement bien d'avoir un peu les bruits ambiants vous verrez quand il ya vidéo du marché où les vues dans lesquelles on pas trop mais surtout la vidéo du marché où il ya un brouhaha bruit ambiant les gens qui parlent les gens la musique voilà et c'est plutôt sympa donc au niveau des deux caméras si on regarde là la prise de son et on pourrait avoir deux fois la prise de son donc certainement une qui serait meilleure que l'autre mais ça reste de la caméra sport en plus de la caméra sport qui est étanche sans boîtier donc du coup le micro et derrière une petite membrane et tout c'est pas génial donc de là je me suis dit est ce que ça serait bien de mettre un micro cravate oui c'est toujours bien mettre un micro cravate avec un enchant numérique vous voyez ça sur les par exemple les vlogs à moto mais ça atténue encore une fois c'est vachement vachement directif et ça atténue vachement le son ambiant quelque chose que vous avez vu avec la vidéo de hier c'est quand j'ai merdé que j'ai enlevé le micro quand je suis allé faire le plein avec l'enchant numérique sony qui est un truc c'est pas excessivement cher celui-là c'est le moins cher c'est pas celui incroyable mais on a un son déjà stéréo avec les deux micros qui sont là je te fais voir un peu rien et qu'on a un son qui est vachement large donc je me dis tiens si je fais le plan comme ça et que je mets la caméra vers moi enfin je mets le micro comme ça vers moi 1 ça pourra pas être pire que le son gopro ou du gi vu que je le fais comme ça et que le son est quand même plutôt correct à mon avis tout à fait raisonnable 2 on aurait un son qui serait stéréo en natif qui m'enregistrerait moi donc avec une qualité de voix qui serait forcément bien meilleur que les caméras sport vu que c'est un enchant numérique et on prendrait aussi les sons ambiants et tout ce qui va bien si vraiment ça va pas après on peut clipser dessus un micro canon que j'avais par exemple pour téléphone et ça permettrait d'avoir un son directif mais voilà voilà un peu l'idée du support je me demande même si j'ai besoin du trépied parce que là en fait on est à bout de bras que de le prendre comme ça c'est pas mal donc le fait de mettre peut-être un juste un petit stélicam là ce qui est bien sur celui là c'est que ça permettrait après quand je veux faire un peu en mode vlog où vous parlez un peu une dégustation de mettre comme ça juste lancer l'enchant numérique et d'avoir un voilà vous me direz ce que vous pensez un peu de ce ce montage c'était mon montage du matin voilà je me suis dit c'est pas mal je l'ai bloqué avec un truc de gopro là voilà directif et tout ça peut être pas mal de faire un essai demain avec le cupcake voilà vous me direz ce que vous en pensez en commentaire puisque bon encore une fois vos commentaires m'intéressent des fois je mets même des petits coeurs d'amour allez on continue avec la question poule co du jour et la question poule co du jour alors que c'était quand qu'est ce qu'on a eu hier j'ai oublié je l'avais préparé fait voir j'avais préparé la question poule co d'hier non pas ou pas attendez on va le faire tout de suite à faire un n'est pas comme si je alors je parle de la question poule co d'hier déjà comme ça on prend un peu les commentaires alors irez voir x-men dark phoenix je mets c'est de la merde et la plupart vous avez dit non ah ouais oui 22% non 38% c'est plus que c'était 11% c'est de la merde à 27% quand même ouais donc ah ouais vous n'êtes pas vous n'êtes pas chaud chaud autant iron man truc ça oui toi les avengers mais ouais moi aussi x-men j'accroche pas du tout c'est étonnant allez on parle un petit peu de la question poule co du jour aujourd'hui je vous demande pour demain le live de samedi puisqu'il y aura un live samedi alors entre 10 et pour vous entre 10 et 11 heures en fonction de la météo c'est en arrivée à la saison des pluies alors s'il pleut pour de vrai cette année ça va être un petit peu tendu demain vous seriez plus pour alors le live de demain le top 10 des meilleurs casques gaming ou un test food je vous propose d'aller acheter au seven ou machin des trucs tout simples c'est des chips des gâteaux j'ai des fraises soufflées là que j'ai acheté à la fois avec des chips en bananes chose comme ça je pourrais tester des petits produits sans grande prétention mais ça permettrait de vous faire goûter pas vous faire voir des pas goûter mais faire voir des choses que je découvre des fois je me dis c'est pas mal ça ou alors comme tu veux voilà donc le top 10 des casques gaming un test food et on pourra en faire un tous les samedis voire samedi et dimanche en mode live ou trois comme tu veux voilà et savoir que comme je veux c'est le test food donc vous pouvez y aller moi je veux faire de la food c'est facile j'ai pris les chips aux piments à la fois il ya des morceaux de piment dans les chips faut que je fasse voir ça il ya des morceaux parce qu'après c'est rare trouver des chips aux piments qui sont vraiment fortes là ça arrache quand même bien la gueule je prends après je prends les paquets puis je regarde le truc était rouge juste quoi ils ont mis des petits bouts de piment séché au fond et tout enfin voilà pour donner un peu une idée du dossier il ya les bananes chips bananes les bananes qui font et sécher les fraises mais j'ai bouffé hier donc vrai j'ai autant d'acheter allez dites moi en commentaire ça m'intéresse allez vos questions de la veille bah rien il n'y a pas une question trop bien hier non dans voilà bon pas mal de réactions au sondage mais j'ai pas une question explicite sur lequel je puisse argumenter allez je vous le rappelle ce mois ci vous pouvez soutenir l'aventure sur tipeee par exemple là tu peux aller m'offrir un café deux balles t'es tranquille pendant un mois si jamais tu rends compte que le deal n'est pas respecté tu peux annuler ton type c'est à dire que tu seras pas prélevé le mois prochain même plutôt bien et tu pourras gagner ce mois ci comme toujours et comme tous les mois une semaine à pataïa compendant le transport de bangkok à pataïa en taxi privatif avec un petit mec qui t'attend avec le panneau c'est pas grand chose mais ça fait toujours plaisir qu'il ya un mec qui t'attend comme à la télé le transport aller-retour pour l'aéroport une semaine d'hôtel ici et une soirée avec moi je te ferai découvrir un peu pataïa pendant une soirée on prendra les bains à dibattes et après on fera bien ce que tu veux en fonction de tes envies il y aura ma go pro 6 à gagner quatre vénère np106 une chiée d'écouteurs intra-auriculaire bluetooth tous plus bien que les autres les uns que les autres c'est les rs pack les xiaomi et les pamus sont plutôt bien des trucs entre 50 et 100 balles à chaque fois des t-shirts des casques gaming des souris des jouets voilà et pas mal de trucs des adaptateurs usb type c en fonction de ce que tu voudras de ce que voudras aller on attaque avec les news du jour il n'y a pas énormément de news du jour tu l'auras compris puisque bien évidemment c'est le festival du bateau et que ben voilà personne bosse le redmi k20 en fait à sa première mise à jour par moi il y avait quelques petits trucs qui n'allait pas génial et tout mais il a quand même sa première mise à jour sa téléphone est quand même sorti juste la semaine dernière où il n'y a qu'un jour et il commence déjà avoir des mises à jour donc voilà lui étant bien aux commandes ça vous fera plaisir de le savoir j'avais rien d'autre à dire lui et 9 par contre lui se dévoile de plus en plus en plus il risque bien d'y avoir un k20 et k20 pro pour la chine certainement l'inde et pour le reste du monde s'appellera emmy 9t c'est simplement le même rebadgé et puis bah au lieu de valeur 250 balles en chine sera vendu 350 balles en europe cause 20% de tva l'importation est garantie deux ans ça justifie presque les 100 balles d'accord et de général on dirait pour 100 balles de plus il est garanti deux ans comme à darty bien vendu t'auras prestance à dire oui mais alors pour 100 balles bon 250 balles 100 balles de plus pour deux ans de garantie ouais mais en plus voilà il ya tva et il ya quand même pas mal de choses qui sont intégrées livrant en france garantie en france ça peut ça peut justifier après c'est vrai que sur plus de 30% d'ajout mais voilà donc ce emmy 9t se dévoile tout doucement il est déjà disponible dans certaines boutiques en ligne il va vraiment arriver bientôt la semaine prochaine il va être également disponible sous la marque xiaomi avec le emmy 9t aux philippines donc ça sera encore pas la marque redmi bon philippines moi je suis en thaïlande c'est pas super long donc il forte chance que également pour l'asie au moins l'asie du sud il s'appelle également emmy 9t ce que on comprend pas du tout pourquoi il y aurait du redmi des fois et que d'autres fois non et que des fois ils vont le rebadgé parce que bon le redmi note et remy note 7 sont arrivés le redmi note 7 et le redmi 7 sont arrivés apparemment en europe sont ici aussi sous la marque redmi pourquoi le k20 s'appellerait plutôt emmy 9t c'est un peu compliqué si on a quand la réponse je suis bien preneur même moi qui veut toujours faire croire que j'ai plein de choses et ben là je ne sais pas quoi te répondre on parlera également du grand gagnant du grand gagnant de ce petit conflit huawei huawei etats-unis et du coup bah huawei a signé un contrat avec mts en russie un des plus gros opérateurs russes pour développer la 5g je rappelle que huawei est également partenaire avec la thaïlande pour le développement et le déploiement de la 5g donc du coup on est toujours un petit peu en mode guerre froide c'est à dire que les américains disent non mais nous les chinois c'est mieux les infrastructures et comme vous avez vu on refait le mac ils expliquent ils ont cinq ans d'avance par rapport aux technologies 5g et que ça va plutôt bien pour huawei mais non chinois non bon bah dans 90 jours donc le grand gagnant tout ça c'est les russes ils se sont dit bah dis donc les américains veulent pas de vous nous on veut bien et nous on a un grand pays parce que pareil faut en installer des antennes il ya du monde tout le monde a un téléphone voilà et de plus en plus autant j'en rappelle à l'époque j'étais en chine tous les chinois et les patrons chinois rêver d'amérique pour eux c'était la chine et après ils rêvaient d'aller en amérique en disant on va en amérique bon là le problème c'est que maintenant tout le monde doit se dire les américains c'est un peu des connards vaut mieux aujourd'hui les chinois sont plus en train de se dire les marchés c'est la russie et pour eux le nouveau marché c'est l'inde et ben si tu prends la russie et l'inde cumulée et ben l'amérique et la vieille europe ça représente en fait pas tant de marchés que ça surtout les états unis quoi quand tu vois là un peu la merde que c'est donc le gros gagnant de cette guerre froide et ben c'est les russes qui ont signé du coup avec roiway qui ont dû être beaucoup plus docile et malléable en disant oui on cherche un nouveau partenaire et voilà et d'un commun accord voilà c'est les russes donc c'est rigolo de voir une petite news comme ça qui n'a rien de politique mais t'es en train de te dire ouais ils sont malins comme quoi les américains ok bon bah écoute il nous reste l'inde la russie toute l'asie du sud pas mal et l'australie il y aura donc en thaïlande c'est presque confirmé un oppo a1s qui sera une version super light avec un processeur médiathèque mais qui pourrait aussi voir oppo arriver sur le créneau des téléphones à 100 balles il n'a même pas le lecteur d'empreintes digitales le pauvre téléphone donc il aura peut-être une reconnaissance faciale via la caméra qui est déjà dans une petite goutte d'eau avec un processeur médiathèque alors le téléphone il n'est pas en plastoc il est en polycarbonate ce qui veut dire plastique mais en mode scientifique on pourrait voir arriver oppo dans un créneau à 100 balles là encore une fois je te dis mais alors je comprends pas oppo nous dit nous 1 1 1 c'est la classe mais on a one plus pour vous la mettre profond parce que tu es geek et sinon pour les pas chers on a realme et à côté de ça ils nous brandent quand même un oppo a1s qui sera un truc à 100 balles mais un oppo qui sera plutôt spéqué faudra attendre un peu pour voir le suspense encore une fois on comprend pas comment ils font pourquoi ils font comme ça quelle est un peu l'idée du dossier c'est la vie mon ami attendons de voir ce téléphone là il arrivera en asie ce qu'il arrivera en europe c'est peu probable parce que chez vous le fait de prendre un truc à 100 balles de garantir deux ans et de rajouter la tba et ben le truc à 100 balles il vaut 200 balles à la fin et c'est plus trop intéressant si à chaque fois il faut rajouter 100 balles bon sauf au one plus il faut rajouter 200 balles mais bon voilà c'est pas comme si tu avais vu le test de zéro à net comme si ça les valait pas voilà bon allez on continue avec le timer bien évidemment je rappelle le timer vous permet de skipper il est dans la description ça vous permet de skipper les parties qui vous intéressent pas on parle de mon site collaboratif le geek.tv et le geek.tv il va bien en ce moment le fait de mettre une vidéo par jour et quelques petites bandes annonces on est pas mal au niveau du trafic on est en train de reprendre un petit peu ça fait plaisir et ça fait certainement plaisir à ceux qui postent des vidéos je rappelle t'es youtube heures tu mets ta vidéo sur sa chaîne youtube tu viens tu la poste directement là en échange dans la description tu mets que tu es en partenariat avec le geek.tv moi je fais la promotion des vidéos qui sont ajustés tous les jours et toi tu essaies de faire la promotion un peu le geek.tv ce qu'on appelle l'échange le peer-to-peer partage tout partage même si on a quand même l'impression que je partage plus mais bon après il faut bien qu'il y en a un des qui partage plus il faut qu'il y en a un qui fasse l'homme dans ce couple sinon on va pas s'en sortir sauf si t'as vu black mirror alors dans ce cas bon là c'est deux hommes mais alors dans le fait dans l'internet c'est vrai que c'est pas trop comme ça même si voilà bon une fois par an la vidéo de notre ami Kurumi auquel vous pouvez aller voir qui vous parle d'un tinson pc manager pour aller découvrir un petit peu le potentiel non exploité voilà bon après ça c'est un peu trop technique pour moi donc je suis pas trop branché ma vidéo balade xadv hier qui 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 maman qui voilà qui a quand même plutôt bien marché voilà donc si on prend les vidéos WTS ouais les vidéos font 200 vues 300 vues toi ça marche pas terrible terrible et on comprend pas pourquoi parce que les vidéos sont très quali le son est bien et l'aventure on découvre beau paysage voilà bon c'est quand même pas mal et tu prends la vidéo du xadv hier alors xadv dans les limites au lac d'okraï ça fait un peu d'okratie mais voilà pour ceux qui aiment gamme of thrones 24 heures 507 vues ben voilà fallait le dire vous préférez les vidéos en moto ben on va faire des vidéos en moto non on va mixer bien et bien on va mixer puisque on a pris des abonnés hier et que ça vous a plu la vidéo qu'on a mis ce matin alors je sais pas chez vous mais chez moi il est 14 heures donc il faut enlever 5 heures donc ça fait 8 heures 12 13 non 9 9 10 11 14 voilà il est 9 heures du matin chez vous et la vidéo a déjà pris 100 vues voilà contrairement à mes autres vidéos qui ont du mal à prendre 200 350 vues l'avion a bien marché parce que c'est vrai qu'il y avait l'avion c'était assez racoleur mais voilà donc ben la preuve en est que c'est une très très bonne idée le son en plus de cette vidéo à moto était vraiment bien dans le casque et tout enfin j'ai pas encore eu de compliments là dessus mais j'espère ça va venir la vidéo avec la dji je suis pas fan je pense qu'on va revenir avec la gopro beaucoup plus de couleurs meilleure stabilité un angle beaucoup plus large pour de la moto c'est quand même vachement mieux ou alors vous me dire en commentaire la dji est très bien en plus pas besoin de me voir dedans on s'en fout le son enregistré en numérique dans le casque génial petite mouflotte et tout à son pas trop étouffé pas saturé voilà je trouvais techniquement on était pas mal sauf la dji je suis quand même un peu déçu alors est ce qu'il faudrait que j'enlève le steady machin pour la stabilisation et j'aurai un angle beaucoup plus large mais si on a un angle beaucoup plus large et qu'on perd la stabilisation autant mettre la gopro qui a un angle plus large et qui a la stabilisation mais ça prouve bien qu'il y aura certainement un double créneau c'est que quand je vais dans un endroit le cupcake et le café demain que je fasse des vidéos pour vous les enregistrer pour vous puissiez les voir permettra d'avoir un petit peu des rushes comme ça pour ceux qui aiment la partie moto et ceux qui aiment découvrir les cafés les temples j'ai le marché de bois cao j'ai le café donc là faut que je monte parce que faut que je fasse la voix off et tout mais c'était une idée complètement à la con je me plus me faire chier qu'autre chose et je prends du temps le décathlon le marché de bois cao le café ça fait déjà trois vidéos sur il me reste la vidéo du cambodge qui est sur le stock demain je fais le cupcake certainement un café je referai le marché téprasite pas ce soir parce que du coup c'est j'en ai que ma mère je mangeais avec elle demain avec jeanne ça m'étonnerait qu'on descende à bois cao à téprasite quoique donc il nous reste il nous reste dimanche soir mais j'aimerais bien voilà il va y avoir pas mal de vidéos mais c'est donc qui est comme ça le lancement du site pataya fresh group c'est mardi ceo online a bien dénié faire pointer les dns vers mon serveur parce que là pour l'instant c'est pas gagné le geek.tv c'est fait allez on parle un petit peu des reviews à venir à venir à l'avenir des reviews je mette là tiens revenons il faut change de plan à chaque fois comme ça quand je fais le mon quand je fais le timer je vois à peu près alors les reviews à venir bon la valise 90 elle est en route les écouteurs à respark sont en ligne samedi j'ai fini le montage hier pendant que j'écoutais la quotidienne j'ai fait le montage je l'ai uploadé j'ai mis la vignette j'ai mis les liens en plus ils sont en vacances personne va me casser les couilles c'est bien le traducteur il n'a pas encore payé donc j'ai le temps nomu je m'aurai la semaine prochaine parce que là c'est gratuit aussi le chui ipad c'est gratuit aussi donc ça peut attendre encore l'eau quitter le canneuf il va arriver les chaumeurs d'autres pareil ces reviews gratuites ça peut attendre caméra rayolink ça se trouve la meuf elle a changé de job cerise a changé de job elle est plus dans la boîte donc ça se trouve elle me demandera jamais de faire la review je pourrais directement vous les offrir le mi power il est on the way les pas mus les écouteurs pas mus par contre là ils ont payé c'est la prochaine review que je vais faire et wondershare tant qu'elle me harcèle pas je vais laisser traîner un petit peu donc samedi vous aurez les ares park et la semaine prochaine vous aurez les peaux mus parce qu'avec peaux mus c'est mus allez films et séries télé alors toujours au cinéma aladdin godzilla john rick 3 et x-men phoenix je suis pas super fan au niveau du cinéma on va rajouter une petite rubrique s'appellera sur tf1 torrent alors bien évidemment tf1 torrent n'existe pas ce n'est pas un vrai site c'est simplement pour dire que nous ne sommes pas de des méchants pirates et que nous téléchargeons légalement sur tf1 torrent vu tf1 vidéo ou canal plus que tu voudras et torrent le réseau pire tout pire que vous aimez bien j'ai téléchargé trois films hier dont le premier que j'avais envie de regarder qui s'appelle réplica avec king reeves alors le cygnosis c'est un chercheur qui arrive à transplanter le cerveau des gens dans un robot et alors ça marche pas génial son affaire et toute sa famille meurt d'un coup sauf lui qui ressort tout le monde est mort sauf lui qui est rien une petite agratignure pour le pour le maquillage mais rien donc il décide de transplanter sa famille dans des robots je me suis arrêté là en fait j'ai lu le cypnosis et ça a commencé c'est lent c'est nul mais qu'est ce qui joue mal en plus pauvre homme autant il était bien dans matrix mais il est quand même assez insipide c'est très très chiant et je me suis dit putain j'ai vu le cypnosis mais ça va être exactement ça donc bon il est disponible en blu-ray full hd donc ça peut être intéressant de le regarder mais j'ai pas eu le courage donc j'ai arrêté je me garde ça pour plus tard j'ai chargé deux autres films je vous en parlerai peut-être j'ai même pas le courage de regarder j'avais envie d'un truc un peu tu vois waouh waouh bon yuppie 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 mes séries télé et vidéo youtube hier j'ai redé on refait le mac épisode 335 bien dis donc nouveaux intervenants voilà bien un bon petit sujet des intervenants télé radio voilà qui savent de quoi ils parlent et c'est très bien puisque après avoir regardé c'est le même discours que j'ai c'est là qu'on regardait le truc c'est pareil un truc que la guerre la 5g la technologie les dorles et voilà donc c'est exactement ce que je pensais aussi donc ma vision depuis il ya bien longtemps est exactement celle là que tous les journalistes ont même s'ils travaillent sur bfm tv j'ai regardé la série j'ai commencé la série dark saison 1 alors une série allemande mais apparemment c'est très basé par rapport à strange thing strange thing j'ai jamais pu moi les trucs avec les goonies là ça dès le début il paraît que c'est génial je vais peut-être me forcer un jour à ça commence avec avec les goonies là qu'ils sont ils manquent plus que chocolat voilà pour ceux qui auront vu les goonies les moins de 40 ans on pourront peut-être pas connaître mais voilà moi je peux pas même si on dirait trop bien j'ai toutes ces bandes de gamins c'était presque ça mais il paraît que c'est génial il ya trois saisons c'est peut-être que certainement je loupe quelque chose il paraît que dark s'en est vachement dérivé mais j'ai préféré regarder dark déjà ils sont plus ados les mamans sont mieux et les adolescentes sont plus adolescentes tu vois tu vois où tu vois pas si tu vois donc j'ai commencé à regarder dark c'est pas mal le premier épisode c'est pas mal ça pose un peu le ça il ya des grosses similitudes dès le début qu'on a pu voir si vous avez vu la dernière vidéo de true detective où on a il ya des il ya des pistes voilà et parce qu'il ya la saison 2 qui arrive le 21 juin sur netflix alors vu que j'ai netflix faut bien que je regarde la saison 1 jusqu'au 21 il me reste voilà donc il n'y a pas beaucoup d'épisodes en regardant un par jour ça peut passer on m'avait conseillé aussi de regarder une série qui s'appelle 3% sur netflix alors hola habla un poco espagnol dès le début alors tu mets en langue française là tu te rends compte que c'est tu vois ce que je veux dire c'est là il parle et après tu as le son après où l'histoire dès le début ça pique ça monte les terroristes les trucs et tout j'ai puis bon ça a l'air peut-être bien je vais leur demander s'il y en a qui l'ont vu ce qu'ils en ont pensé est ce que je loupe un truc où il vaut mieux que j'abandonne bon shansai.fr pas trop je pense pas que ce sera un projet pour le mois de juin on verra pour le relancer plutôt au mois de juillet la promo du jour ça sera le casque onikuma puisqu'il ya quand même 15% et que le casque est quand même plutôt pas mal plutôt joli et plutôt intéressant tu trouveras ça directement sur le geek.tv code promo moins 28% sur le casque gaming onikuma 7.1 pour ps4 xbox nintendo alors c'est simplement via les prises jack vu que l'usb ne sert qu'à allumer les leds un casque avec réduction de bruit en 7.1 virtuel bien évidemment moins 28% livré par amazon voilà un bon petit produit un bon petit prix si tu veux aller tu vas sur jtgeek.com ah mais j'ai pas mis oh hop là voilà donc tu vas mais de toute façon tu vois juste le truc tu vas sur jtgeek.com le lien est dans la description code promo moins 28% voilà si tu veux acheter un casque gaming il n'est pas cher il fait combien j'en rappelle même plus il n'est pas cher crois moi sur parole il n'est pas cher non mais il n'était vraiment pas cher elle m'a dit à ce prix là c'est une bonne affaire il est à 18 euros 74 20 balles 20 balles au parleur 50 millimètres donc c'est bien bon j'ai récris un peu le truc doit rester un peu des fautes mais c'est bien casque gaming voilà le lien le lien amazon puisque il le traque un petit code promo rien que pour vous ça fait un voilà à dire 20 balles un bon petit casque qui peut te faire plaisir à toi même smartphone chinois les deux vidéos sont tombés on est bien si vous avez des questions ou des commentaires vous pouvez les mettre dans la description je les lirai et j'y répondrai peut-être demain ou lundi on verra ou des fois je réponds un petit peu en live pendant le différé pendant le live je me retape pas le live pour répondre à chacun allez pendant le replay posez votre question en commentaire ça permet de faire un peu des commentaires mais vu qu'il n'y en a pas c'est que tout va bien et enfin les magouilles j'ai repris l'article des motos aujourd'hui il y aura un article qui va tomber sur les magouilles point com qui est mon site de moto qui sera sûr je m'en rappelle plus je m'en rappelle plus à les accélérations des plus grosses les quatre plus gros scooters les comparatifs un petit peu des accélérations et des performances de chacun demain il y aura un article sur les productions enfin les assemblages des motos en thaïlande toutes les marques qui font assembler leurs motos en thaïlande allez voir il y a des surprises on s'il y avait pas mal de moi voilà surtout pour le marché asiatique permettre de diversifier un peu et de reprendre un peu les sites en attendant que pattaya french groupe puisse pointer les dns et que j'ai un boulot de dingue sur ce site là puisque je vais commencer et je ne saurais pas m'arrêter et je vais y passer la nuit à commencer je commence mon contenu à faire en off j'ai déjà mon menu mais ma structure des choses que je vais mettre dedans et après on pourra travailler un petit peu sur le dossier et voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour ce vendredi je vous remercie de passer me voir ça m'a fait plaisir on se donne rendez-vous demain pour le live n'oubliez pas de répondre au sondage qui sera là bas si vous préférez les casques gaming ou la bouffe ou comme je veux voilà paix et prospérité prenez soin de vous n'oubliez pas ce soir la petite prière pour remercier pour cette journée vous pouvez inclure vos proches dedans ça fait toujours du bien vous pouvez également m'inclure dedans ça fait également du bien passez une bonne journée passez un bon week-end prenez soin de vous paix et prospérité que dieu bénisse forcément je vous kiffe à demain